Bonjour à tous c'est Zeldren, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus différente Vous pouvez voir que je suis actuellement en custom avec un support Pourquoi ? Parce qu'on va parler des items support cette fois-ci J'avoue, dans l'ensemble, être un peu déçu, je l'ai déjà dit vite fait Ouais c'est là, être un peu déçu des nouveaux items en général Alors déjà j'ai envie de parler des starters Les starters des items support, je les trouve en termes de logique très bien C'est à dire que pour les supports POG, le but ça va être de gagner des goals le plus rapidement Et de manière le plus optimisée possible avec ce rôle Parce que vous allez manquer énormément de goals vu que vous ne lastitez pas Quoi qu'il arrive contrairement à tous les autres rôles C'est bien d'avoir gardé le targon je trouve Et de même en plus l'avoir séparé en deux items Qui un est un peu plus orienté AD et l'autre un peu plus orienté AP C'est pas mal J'aime bien l'idée d'avoir fait où c'est soit on tape les champions, soit on tape les creeps Mais quoi qu'il arrive il faut un minimum s'exposer pour gagner des golds Et la logique est cool La pièce était assez marrante mais la pièce était quand même sacrément fumée pour ceux qui voient En soit dans la logique j'en suis content Mais on est quand même sur de la baise pour les upgrades Alors déjà on va regarder les stats de base des items D'abord on a la lame du voleur de sort Donc pour tous les supports AP qui vont POG On peut voir qu'en termes juste de stats on est sur 8 d'AP Je crois que le Doran Blade en donne 15 il me semble Ouais c'est ça il en donne 15 donc c'est la moitié quand même C'est ok pour un rôle du coup qui pour moi la moitié des dégâts par rapport à un carry C'est pas trop mal C'est pas trop mal en termes de pour un starter Par contre 10 PV c'est anecdotique C'est vraiment anecdotique même Ah je bouge pardon le jeu 10 PV c'est anecdotique même au level 1 Ensuite ça donne 50% de régénération de manade de base Alors j'avoue là par contre je vais pas faire mon américain J'ai pas non plus bossé le sujet en mode je connais tous les items par coeur Euh non je ne sais pas si 50% de régénération de base ça a une plus value de ouf J'ai l'impression que c'est bien dosé dans le sens où les supports AP spament beaucoup moins qu'avant je trouve Par rapport avec la pièce ou des trucs du genre Sans pour autant lancer deux sorts et c'est foutu quoi Mais bon généralement si vous avez un champion où il faut lancer deux sorts et vous avez plus de mana C'est qu'il y a un problème dans le design du champion Salut Blitzcrank, salut Zahira En termes de stats pure et les deux PO toutes les 10 secondes ça va Bon en fait non c'est pas fou 12 PO par minute C'est un peu c'est un peu naze Mais c'est gratos comme stats on va dire Et c'est des items starter donc c'est à dire que c'est comme si vous les payez pas Théoriquement vu que vous commencez avec des gold au début de game Mais maintenant moi ce que je veux parler c'est quand même de la quête Une fois que vous avez stacké 500 gold Vous obtenez le premier grade de la quête qui fait que vous débloquez l'actif c'est à dire des wards Vous pouvez continuer je veux dire à farmer une autre quête qui va cette fois aller jusqu'à 1000 gold Petit problème que je trouve qui est assez aberrant La plus value en fait de ces stats là pour le level 1 c'est ça va On va dire c'est ok Vous avez la quête environ vers on va dire entre 8 et 12 minutes dans une phase de lane normale Entre 8 et 12 minutes 15 d'AP c'est ce que vous donne un Doran Blade 70 HP c'est une auto attaque enfin bon allez Une auto attaque pas niveau 1 j'allais dire mais une auto attaque niveau 2-3 A 8-12 minutes de jeu bon je pense pas que vous êtes niveau 2-3 Et entre temps les caries ont acheté des items enfin c'est de la merde c'est littéralement nul Et passer de 2 à 3 PO mais c'est misérable c'est vraiment c'est nul A son stat final où là vous êtes plus dans les on va dire 20 minutes Donc là on est quand même bien sorti de leur legame On vous donne 40 d'AP c'est très 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 faible Et là je ne parle pas seulement des items Ah casse toi de l'item support AP je veux dire Vraiment tous les items ont des stats de base aux evolves qui sont nuls Là maintenant pour moi je vais vous faire une petite proposition De comment potentiellement améliorer ces items support Mais ce serait juste bien évidemment une proposition Je n'y connais rien en théorie grave C'est juste c'est mon avis Riot Games a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour nos amis qu'on aime Et surtout qu'on déteste les junglers C'est à dire un système d'items qui disparaît dès que vous faites une action En l'occurrence c'est Smite pour celle là J'aurais bien vu un peu une même logique d'items qui disparaît Dont le slot des ward plutôt que d'être sur les items va directement sur la ward en elle même Comme ça vous la gardez vous pouvez acheter plutôt du coup pour le des warders Un autre item un item consacré à ça et qui aurait pour moi la même plus value Bon ça on en parlera plus tard mais qui aurait la même propriété que le umbral glaive C'est pour ça que je l'ai mis dedans pour ceux qui ont vu dès le départ La solution pour moi serait potentiellement de mettre ça sur l'item à ward Et pour l'item à déward de le foutre en propriété passive comme pour l'umbral Mais sauf que l'umbral serait un item quoi qu'il arrive à faire en first potentiellement Et l'adapter en fonction de si votre support est plus orienté à des tanks etc Un peu comme le fait l'item support de base Maintenant qu'on a fini avec ces items starter J'ai envie de parler des items mythiques Ces items là je ne les aime pas Alors je vais expliquer pourquoi encore une fois On est sur les plus ratés je pense des items mythiques De le Solary en fait Et quoi qu'il arrive free et je pense est l'item support le plus populaire du jeu Mais tout simplement parce que les tanks Non non quiens Alors je veux bien qu'il y ait tous les tanks Contrairement à des supports un petit peu plus soit je sais pas On va dire AP POC AP Shield Bah non il n'y a qu'AP POC et Shield Bon il y en a peut-être d'autres mais ça ne me revient pas Là on est quand même sur un item qui donne juste Un actif un shield point Mais alors franchement en termes de stats par contre les 3 sont Les 4 sont très très bien Pour la plus value les 4 sont super bien Mais bordel de merde C'est quoi cet enfer C'est quoi cette horreur Qu'est ce passif mythique Franchement je crois qu'on est sur le plus faible de tous les passifs mythiques Pour l'item support tank 5 d'armor 5 de RM rien à branler Complètement rien à faire Et ils se sont dit peut-être qu'on va mettre un tout petit peu d'armor et de RM Pour combo avec ce fameux passif mythique tout pourri Ce passif mythique donne 2 d'armure et de RM En plus C'est à dire que c'est un item qui déjà ne donne aucune stat Pour soi On est quand même sur un item qui grand max Enfin sur un passif mythique qui peut donner grand max du coup Vu que vous êtes tout le temps obligatoirement avec votre slot tapping à la fin Est-ce que alors là je sais pas si c'est écrit Mais rassurez-moi Dites-moi que les items support upgradés sont des items légendaires Parce que si en plus les supports doivent se taper seulement 3 items Faut enlever du coup les bots Oui c'est ça 3 items Ah bah non il n'y a que lui Donc 2 items avec le renfo Ca fait que c'est 4 C'est pourri C'est tout pourri Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Franchement il faudrait refaire ce passif mythique Faire en sorte qu'il y en ait un vrai Le Solari c'est inquiétant dans le sens de dire Ils ont eu la flemme Ils ont eu littéralement la flemme Ils ont fait aller on reprend un ancien item On le colle On va laisser peser Merci et bonjour madame au revoir Ensuite pour ces 3 items là J'aime bien l'idée déjà d'en avoir fait 3 Au moins il y a eu un petit peu plus de variété Problème déjà c'est que depuis la sortie Il y en a un qui est bien Les 2 autres sont à chier En ce moment par exemple Il n'y a que le Shorillia Les 2 autres n'existent pas Les 2 autres on ne les voit pas En ce qui concerne le Shorillia j'aime bien J'aime bien par contre de l'avoir mis en item mythique Et là même depuis le début Je trouve que c'est le seul qui est assez intéressant Car c'est un item de base qui fonctionnait très bien Qui était je crois Je ne sais plus comment ça s'appelle ça C'est une boule jaune là en item Et même ça s'appelait déjà Shorillia Il me semble avant mais C'est une boule jaune avant Enfin bref vous voyez Je vais mettre l'icône de toute façon au montage Pour celui là Le mandat J'ai vraiment du mal Je le trouve trop précis Mais ces 2 là Enfin celui là C'est vraiment C'est une situation tellement précise Qu'à part Maokai Je ne vois pas en quoi cet item pourrait être bien Il faut quand même avoir un slow ou un stun C'est plutôt adaptable d'abord Les slow et les stun Pour les supports tank Donc on est un peu hors sujet En fait je pense que le coup de la marque Aurait pu être bien Si tout simplement Ce n'était pas un slow ou un stun de base Je ne sais pas Un peu comme une marque de Kalista Qui pourrait se faire C'est à dire Dès que l'ADC attaque En fait tu te liais Tu te liais avec ton ADC Et au final Oui je sais C'est un peu de la récup Fait sur le Z Mais ça aurait été un peu plus logique Parce que ça serait déjà plus ouvert Là on est quand même sur un item Qui est genre Trop de niche Il va trop que à certains supports Et là A part Maokai Vraiment je ne vois pas Je ne vois pas sur qui il peut aller Sur H aussi du coup Mais H support Bon voilà Et enfin Dernier item éthique Le pierre de lune Il est tellement passif comme item Que là c'est contrairement au Graal Qui était super bien foutu Il fallait au moins Mettre le shield Mettre le heal derrière Ce qui fait que vous devez bien alterner Même potentiellement poke le plus possible Histoire de faire un gros heal derrière Enfin Là c'était cool Là on est quand même sur un item Tellement passif Que c'est juste Tap Soigne Point Il est vide Il est creux Il est chiant On se fait chier L'item est mou L'item est très mou Il est Il n'est pas drôle du tout Maintenant on va parler Des items supports Celui là je me réserve le droit De le garder pour la fin Parce qu'il est magnifique je trouve Déjà on va parler d'un des plus intéressants Je trouve Le putrificateur techno-chimique Il y a deux écoles C'est à dire ceux qui Trouvent que l'antile Est trop fort Ceux qui trouvent que l'antile Est trop faible Personnellement je trouve que l'antile Dans ce jeu est anecdotique Et beaucoup trop faible Mais pas dans la stat en elle même C'est à dire que la stat en elle même est bien 40% d'hémorragie pendant 3 secondes C'est bien C'est un dodge up C'est facile à mettre C'est donc fort Passer à 60% Si c'est juste tu lances un shield Là dans ce cas là par exemple Ou un bouclier Et dans l'autre c'est si tu mets des dégâts Enfin je sais plus trop quoi C'est bien Et l'antile Pourquoi Enfin pourquoi ce item Du coup il serait pas plus fait que ça Qu'est-ce que 40% et même 60% Sur des pages de runes Consacrées quasiment que au sustain La moitié c'est que du Tu tapes tu te soignes Ou tu te soignes De manière passive Tu te soignes si tu fais ci Tu te soignes si tu fais ça Le soin par ci Le soin par là Il y a du soin partout dans les runes Les items du jeu aussi sont Énormément orientés sur le soin Les kits de base des persos rework Et des nouveaux persos Sont quoi qu'il arrive Un délire tourné autour du soin Le conquérant est broken La logique est bien parce qu'ils ont adapté en fait l'antile Tout simplement pour les sub Donc c'est cool Mais l'antile est né lui à chier Donc je ne vois pas l'intérêt Item suivant Alors là par contre la rédemption J'avoue J'ai aucune idée de pourquoi plus personne l'a fait Je sais qu'en fait La rédemption ça n'a jamais eu une bonne plus-value En premier item Ni même d'ailleurs en deuxième item On le faisait plus tôt En dernier Troisième Enfin c'est C'était pas vraiment un item Qui était nécessaire dès le début Parce que c'est un soin Le soin il est Comme il est sur une zone Vous allez vouloir le mettre En teamfight Groupé Donc en premier item Et surtout il inflige quand même par contre En termes de dégâts infligés Il est 10% de PV max En dégâts bruts Donc non dodgeable C'est vraiment bien C'est appareil si anodin Mais c'est énorme Les dégâts de la rédemption en soi Que ça peut faire en infaille Donc la rédemption là par contre C'est gros point d'interrogation Je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne se fait plus Alors le vœu du chevalier C'était l'item Et c'est toujours un item Qui est très souvent fait Sur les supports tank Le but c'est que le tank Encaisse les dégâts A la place de l'allée La mou speed Dans la direction C'est une stade nulla Je trouve Vous ne foncez pas Sur votre ADC Quand bien même par exemple Vous jouez un support un peu peeling Vous êtes à côté Ou un peu derrière De l'ADC Pour lui mettre les soins Et les heals Enfin les soins et les shields Mais si vous êtes un support tank Bah vous allez juste Go dans le tas Histoire de servir de front lane Vous allez rarement Sauf en cas d'art d'engage Vous dirigez Vers votre ADC Donc ça Ce deuxième passif De la mou speed Ne sert à rien Et il n'existait pas Le Mikael Alors le Mikael Est pour moi un item génial Par contre C'est pour moi Le seul item support Qui est très cool Le fait que ça redonne Un tout petit peu d'HP Mais suffisamment Ça pourrait Ça peut être pas mal Parce qu'une QSS Généralement quand vous la faites C'est parce qu'il n'y a pas un CC C'est qu'il y en a au moins 6-7 Et encore Généralement c'est très facile Maintenant d'atteindre des compos Où il y a des CC Qui sont quasi Casse-couilles comme il n'y a pas Là l'item Comme il est Franchement le Mikael Est très bien L'arden sensor Alors l'arden sensor 6 secondes c'est long Par contre 6 secondes C'est long de la S C'est plutôt pas mal La S est très peu élevé 10% et 30% Mais du coup niveau 18 Mais early 10% C'est assez anecdotique C'est même très nul Et les dégâts à l'impact Sont bien en early Mais faibles en late 20 en late C'est pas fou Vous allez pas faire de dégâts Plus que ça Vous allez en faire 2-300 en général Par game normal C'est à dire celle qui finisse A 25-30 minutes Juste en termes de stats Il est trop late Mais il pourrait être laissé Grosse déception Le bâton des flots C'est que maintenant Cet item est je crois L'un des plus nuls Du jeu Si c'est pas le plus nul Pour moi Parce que franchement Lisez moi ça Voilà je fais un petit row Sur moi même A deux doigts de dégueulé Et là c'est quand vous lancez Un soin ou un bouclier Sur un autre allié Cet allié vous gagnez De la puissance Un item support Donc oubliez la décée Et surtout Alors ça Je ne comprends pas Enfin un shield peut durer Allez 5 Non même pas 5 secondes Je crois que les plus gros shields Durent 3 secondes En quoi pendant ces 3 secondes là Vous aurez un intérêt Pendant Enfin pendant ces 4 secondes là Je veux dire Vous aurez un intérêt De lancer un sort Avec seulement 20 D'accélération de compétence C'est C'est nul Si vous avez lancé un sort Avant ces 4 secondes en question Bah le CD reste le même Qu'il y était Et du coup Ceci ne sert à rien Est-ce que vous vous rendez compte De la nullité En fait De la chose De la haste passive Je crois qu'on ne peut pas faire Pire comme stat Le zeké Alors le zeké Je le vois maintenant Je crois Tout le temps en deuxième item Si c'est pas le vœu du chevalier Chez les tanks Bon Celui là j'avoue Je m'en fous un peu Parce que je le vois tout le temps Et j'ai l'impression De ne pas le remarquer Bon c'est plus un problème de stats Et enfin Je voulais parler du glaive's bomb Qui pour moi A un passif Qui devrait remplacer La trinket roll Il en profite trop du En fait il est fait que sur Pyke Et même plus sur Sena Aujourd'hui car Sena Je vois un peu tank Mais c'est un item Qui littéralement Devrait être pour moi Adaptable Pour les autres Haute que létalité Donc voilà Je crois qu'on a à peu près fini Je fallait check Dans la catégorie support Je crois qu'ils ont une catégorie support Ouais c'est ça Donc oui oui J'avais bien mis tous les items Je crois que j'en ai parlé tous Donc voilà Ah bah non J'oublie cette merde Cette pierre de balise On garde le meilleur pour la fin Arnaque totale Déjà Il coûte 1100 gold C'est rien Il coûte 1100 gold A faire que comme ça Donc d'une traite Avoir 1100 gold Chez un support Donc déjà Ca commence mal Pour l'acheter Rien que l'acheter C'est un enfer En termes de stats Pour 1100 gold Il donne 150 HP Maintenant regardez ce qui en donne 150 HP pour 400 gold Une fois la quête De support terminé Et le niveau très atteint Quand il évole Les stats De base Ne bouge pas On est toujours sur une plus-value De 400 gold Pour un item Qui aura coûté 1100 Enfin qui aura été L'objet d'une quête Et maintenant Là on se dit En lisant cette ligne là Mais c'est trop bien Vous gagnez 12% de puissance D'accélération de compétence De dégâts d'AD Enfin d'AD Et de PV Et là on se dit 12% Mais c'est génial Sauf que 12% Sur des stats Support Donc des stats Quasiment inexistantes C'est très nul Quand bien même aussi D'ailleurs j'ai déjà essayé De jouer ça par exemple Sur un Veigar Où j'avais fait un Rabadon Où j'avais beaucoup de stack Etc Donc énormément d'AP de base 12% d'AP sur énormément d'AP Ça n'en a même pas Une plus-value si différente que ça Je ne vois pas en quoi Un support aurait besoin Des 4 Le nombre de Wards à 4 coups Les balises de vision Je crois que ça s'appelle Il est augmenté de 1 Et enfin Dernier truc que je vous ai parlé Que je n'ai pas mis là Ce serait pourquoi Qu'est-ce que là Si il y a des gens Qui sont hyper chauds En théorie craft Hyper bons Hyper bons Comment dire En macro Ou même sur le jeu Si il y en a un Qui peut m'expliquer Pourquoi dans le jeu Si c'est parce que Ça peut être une dinguerie Vu que je le répète plein de fois Et je suis sûr Il y a plein de personnes Qui ont pensé Mais pourquoi on ne pourrait pas Faire un slot à ping dans ce jeu Faire en sorte que Une fois la fameuse quête De l'item complété Pourquoi un slot à ping A la place ici Ça ne pourrait pas être Envisageable Parce qu'à chaque fois Les supports doivent garder Un slot Pour ces ping Bon j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis par rapport A ces items Voir si je ne suis pas Soit délusionnal Soit complètement A côté de la plaque Parce que je ne mène pas Support Je n'ai rien à le préciser Et je n'ai peut-être Pas toutes les nuances Du gameplay N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez voir Plus de contenu Et je vous dis à la prochaine Et si vous avez des sujets Sur lesquels vous voulez Mais que ça vaut le coup D'en parler N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Salut à ciao A ciao non Salut ciao A la prochaine